Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Wynn. On se retrouve donc suite à la fin de notre dernier run qui s'était un peu mal terminé, mais on va en relancer un autre parce qu'il y a encore plein de trucs à voir. J'ai essayé d'en faire deux en off pour me familiariser un peu avec le jeu parce qu'il était vraiment trop bien donc je voulais continuer. Et il y a vraiment pas mal de types de stratégies disponibles, c'est vraiment sympa. Donc on va regarder ça ensemble. Petite parenthèse juste avant de démarrer, je me suis renseigné du coup, j'ai rejoint le Discord des devs et je me suis un peu renseigné sur comment fonctionnait ça. Et en fait les objets qu'on débloque ici, ça fait en sorte qu'ils sont disponibles dans les compétences qu'on pourra gagner pendant le run. Donc en fait ça nous débloque des compétences en plus qu'on va pouvoir avoir pendant le run. par exemple, là en débloquant impulsif, si il y a eu le cas d'ailleurs que j'ai débloqué, on va avoir la possibilité de le choisir en tant que passif pendant notre run alors que sinon on n'a pas ce choix là. Donc du coup ça nous rajoute en fait des... pouvoir débloquer des trucs comme ça, ça rajoute des possibilités de tactique qu'on n'a pas forcément avec les tout premiers runs quand on n'a pas encore d'XP. Donc ça permet de rajouter un peu de contenu, sachant qu'ils ont prévu de rajouter plein d'autres trucs comme ça et notamment des choses un peu plus endgame pour ceux qui sont vraiment des gros joueurs. Bon je suis pas hyper hyper doué dans ce genre de jeu donc je pense pas que j'en devienne rien mais pour pouvoir augmenter la rejouabilité tout simplement. Et comme vous pouvez également le constater avec la sortie de l'early access, le jeu est maintenant en français et c'est franchement... c'est franchement cool. On a également la possibilité de choisir 3 starters, donc le par défaut c'est le... ce qu'on a fait la dernière fois, l'ours avec la fouine je crois. On a la possibilité de faire un castor et un lièvre et un loup et une hermine. On va reprendre le castor et le lièvre pour tester et on est parti pour la campagne. Donc le début est toujours pareil, on arrive à l'entrée de la ville et on peut choisir soit du ravitaillement soit un peu de sous pour commencer. Et ensuite on doit rentrer dans la ville et faire des combats. Donc là du coup on commence avec Hawkman et Hydewick, donc un castor et un lapin, n'est-ce pas ? Enfin un lièvre. Et on commence pareil toujours avec l'équipement grande épée et armure légère pour l'un et Hachette bouclier et armure moyenne pour l'autre. Donc ça ça ne change pas, c'est toujours pareil au début pour l'instant. On va prendre je pense le ravitaillement, une carte supplémentaire. Alors on peut défausser une carte et gagner 3. Ah on peut avoir un pas de pitié supplémentaire, 6 de dégâts à l'ennemi et en moins de vitalité gratuitement, ça c'est vraiment excellent. Et un rush, on va prendre le pas de pitié. Et donc du coup, on va pouvoir prendre le tunnel oublié et tomber par surprise sur les gardes. Donc le début, comme je vous le disais, est tout le temps la même chose. Donc on arrive dans le tunnel, dans les murs, on tombe sur les gardes, ils sont surpris. Et on va faire notre premier combat. Alors on a gagné un pas de pitié, on a un garde, on a une ruée, on a un repli et on a l'élan. Donc ça pourrait être intéressant. Casser une armure et déclencher un élan et ensuite une ruée. Il y a moyen que ça soit assez intéressant. Donc comment ça va se passer ? Ils vont être 2 à attaquer notre mec qui a 6 d'armure. Donc on va se focus sur un lièvre. On va donc attaquer avec lui. Ah quoi que non, je suis con, on n'a pas sa H7. Donc non, on ne peut pas gagner la charge. Il faudrait qu'on défausse une carte pour gagner la charge. On n'a pas vraiment de carte à défausser. Donc on va, je pense, faire 100 pour l'instant. Sachant qu'il y a un... Alors je me suis renseigné, c'est pas un exploit. C'est prévu pour. Si on utilise cette carte à la fin, quand on n'a plus aucune carte à défausser, elle s'active. Donc si on arrive à la garder jusqu'à la fin, on gagne la charge gratos en fait. Ce qui n'est pas inintéressant. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est déplacer lui pour que les attaques d'eux arrivent dans le vide. C'est parti, on va le mettre là. Comme ça, eux vont attaquer dans le vide. Du coup, nous, on va prendre un dégât de 8, mais on a l'armure, donc c'est pas un souci. On va d'ailleurs même prendre le en garde pour commencer à attaquer. Et on a moyen de faire 6 de dégâts à lui, vu que c'est lui qui a le moins de vitalité. C'est une petite souris avec 8 de vie alors que les autres ont 16. On va commencer par ça. Hop. Et derrière, on va claquer la ruée. Parce que pourquoi pas. On va donner une charge au lapin. C'est pas mal pour un premier tour. L'objectif étant bien sûr de pouvoir jouer toutes nos cartes par tour. Alors, il gagne du coup, l'union fait la force. Donc si le personnage a au moins 3 alliés et moins de 10 d'armure, il gagne 10 d'armure. Donc sachant que c'est 3 alliés sans compter lui. Donc ça veut dire que là, quand ils sont 3, ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire de beau ? Ils vont m'attaquer et me mettre du saignement. Ils vont tous m'attaquer. Donc ils se mettent tous sur ma tronche. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a le bouclier qui va nous donner de l'armure. Le coup standard qui fait 5 de dégâts, donc on pourrait finir celui-là. Un autre coup standard. Et un en garde. Ok. On a également une avant-garde qui va faire 10 de dégâts parce qu'on est devant. Malheureusement, on n'a pas assez de points pour tout utiliser. Donc je pense qu'on va terminer celui-là. On va activer le bouclier rond parce qu'on met quand même un bon bonus d'armure avec le bouclier. Donc au moins, eux n'arriveront pas à passer notre armure et ils nous mettront un petit peu de saignement. On a la possibilité de faire 15 de dégâts, ce qui ne suffira de toute façon pas en tuer un. Donc ouais, on va faire ça. On va activer le bouclier avec lui. Donc on monte à 21. Ça nous donne un hack ouvert qu'on va immédiatement mettre sur notre ami le castor. Et après, on va finir la souris. Hop. J'ai oublié que j'avais la charge. Donc du coup, j'aurais pu l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Tant pis pour moi. Il faut que j'arrive à encore assimiler tous les bonus, les trucs qu'il y a partout. Du coup, on va pouvoir taper et taper. Ça ne change pas grand chose. Même avec la charge, on n'en aurait pas tué un de toute façon. Et là, vous voyez, on ne peut plus rien faire. Donc le petit bouton fin de tour nous dit, c'est parti, on passe le tour. En avant. Donc il nous cale un saignement, deux saignements. Donc on va prendre un peu de dégâts malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On peut gagner 15 d'armure et on ne fait plus rien. Ils vont nous faire deux grosses attaques. Il y a deux attaques à 10 et ils tapent chacun l'un l'autre. Alors, on a la possibilité de buter celui-là avec la hachette. Donc on ne cassera pas son armure, on ne gagnera pas de charge. Mais ce n'est pas trop grave parce que lui derrière pourra faire 12 et mettre du saignement. Ce ne sera pas suffisant vu qu'il va devoir passer l'armure. Mais là, il ne passera pas son armure en tapant. On va faire ça, on va buter lui. Comme ça, il ne nous tapera pas dessus. Ici, on prend lui. On met une tatane. Et on va remonter un peu l'armure du copain. C'est parti. Alors, certains se demanderont pourquoi je n'ai pas joué... Oh merde, les cartes se sont remises à zéro. On avait en main le second souffle qui permet de gagner vigueur. Qui fait que la prochaine fois que le personnage dépense des points d'endurance, il les regagne et vigueur est perdue. Donc ça permet de jouer une carte gratuite en fait. Le problème de ça, c'est que... Enfin, le problème entre guillemets. Comme ça se joue, c'est que pour qu'on puisse jouer une carte pour dépenser des points d'endurance et donc activer vigueur, il faut qu'on ait les moyens. Donc par exemple, je n'aurais pas pu la jouer, puis ensuite jouer posture stable ou jouer l'acier affûté parce que j'aurais pu qu'un seul point d'endurance. Donc je n'aurais pas eu assez. Même si ça aurait été gratuit, je n'aurais pas eu assez. J'aurais pu jouer gratuitement une carte de l'endurance qui me reste. Je ne sais pas s'ils vont changer ce comportement, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est pour l'instant. Bon, on va le finir avec un pas de pitié et on est victorieux au bout de 7 tours. On gagne donc un peu de sous et une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a Fendre, 5 dégâts à l'armure, 15 dégâts supplémentaires à l'armure pour 3 cumuls de vulnérables sur la cible. Ok, pour l'instant, on n'a rien qui met vulnérable. On a le repli classique. Et on a les réserves. On va tirer une carte par personnage du rang arrière. Les personnages du rang arrière gagnent 1 de vigueur. Ça peut être intéressant si on met un mec à l'arrière. Pour l'instant, on va prendre le repli qui est, je pense, au début le plus intéressant. Et on entre donc dans la ville. Hop là. Et donc, dès le début de la ville, on a toujours un combat. Ça, ça ne change pas. C'est parti. Des petits malandrins. D'accord. Alors du coup, un malandrin qui attaque ici, un malandrin qui attaque ici. Ils vont faire 2x4 et ils se déplacent vers une position au hasard. Très bien. On a quoi ? Le bouclier rond ? On n'a pas de pitié. Ah, c'est dommage. On va pouvoir faire 10 de dégâts avec ça. Sauf que vu qu'ils ont leur armure, ça ne suffira pas à les tuer. Je pense qu'on va commencer par un petit bouclier. Histoire de se renforcer. Ça ne fera pas de mal. Donc là, ils ne passeront pas nos armures du coup. Du coup, on va éviter d'utiliser notre point de volonté. Encore que, de toute façon, il n'y a que ça comme ennemi. Donc on peut utiliser notre point de volonté. Ouais, on va utiliser notre point de volonté pour bouger le castor. Et le castor, derrière lui, il va commencer à en taper sur une petite souris, n'est-ce pas ? Et terminer le tour. Ok. Là, il a esquivé l'attaque. Vous voyez que son effet spécial ne s'active pas, du coup. Alors, il fait une fois 3 de dégâts et un de saignement. Et ils attaquent tous les deux lui. Ok, très bien. Du coup, est-ce qu'on a moyen de les tuer ? Ici, on peut gagner une charge. Ce qui serait bien utile pour la ruée derrière. On peut casser l'armure de lui, gagner deux charges. Mettre un gros coup d'espadon. Défosser le coup pour avoir encore plus de charges sur lui et terminer. Je me parais pas mal, on va faire ça. Hop. Ici, on met une grosse tatane. Voilà. Et puis, du coup, on va même pas s'embêter. On va jouer la ruée. Même pas besoin de faire de trucs subtils. On le finit. Et on a évité le saignement, comme ça. Parfait. Alors, kit de bandage. Enlever tout saignement de l'aller cibler. Et appliquer 5 d'armure. Ça peut être cool, ça. Excitation mortelle. Un fichier 10 de dégâts. Si la cible meurt, gagner 2 d'endurance. Ou la rupture intérielle. 3 de dégâts fois le nombre de cumul de saignement sur la cible. Ça, c'est pas mal. Si on arrive à terminer quelqu'un avec, ça fait une attaque gratuite. Il faut réussir à le placer. Avoir de quoi gérer le saignement, ça peut être cool. Parce que si on a de l'armure, le saignement et le poison, c'est les seuls trucs qui nous gênent. Donc on va le prendre pour l'instant. Et on va voir un peu ce qu'on nous propose. Alors, on a une grande foule. Le chemin est barré pendant 3 tours. Vous voyez qu'ici, il y a une foule. On n'arrivera pas à passer. On a un petit 3 ici, donc ça va durer 3 tours. Ici, on a un leurre. Vous trouvez face à une situation difficile. Si vous préparez une distraction, vous pourrez éventuellement le contourner. On choisit une carte. On le déplace sur ce chemin et on met plus 100 au compteur. D'accord. Donc on rajoute une carte ici pour contourner l'heure. Et ici, on a une foule hermine. Cette hermine babille au passant les couvents de potions de sa bouche écumente. Elle est effarée, mais a du mal à se faire comprendre. On va essayer de voir un peu ce que fait l'hermine. L'hermine postillonne avec un sourire maniaque. On ne s'étouffe et tout ça à plusieurs reprises. Hé hé hé, vous voulez changer une partie de vous ? Hermie peut vous aider. Alors, on peut transformer une carte ou ne rien faire. On va essayer de transformer une carte, ouais. Est-ce qu'on a un truc pas fifou ? La ruée, le second souffle, ça c'est pas mal et pas de pitié, non. On va essayer de transformer un coup. Ok. On peut choisir du coup entre ces trois cartes. On a le bélier, un fléchisse dégâts et pousse la cible à l'arrière. S'il est occupé, inversez les positions. Un nouveau kit de bandage. Et une focalisation, lorsque la cible est attaquée, appliquez un d'accablement et bannissez la carte. Donc l'accablement, ça fait qu'on fait 25% de dégâts supplémentaires. Je pense qu'on va prendre le bélier, parce que ça nous enlève du DPS d'avoir transformé un coup. Et c'est quand même pratique. Ça coûte deux, malheureusement. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Un combat élite direct. Je pense qu'on n'a pas le niveau. Du coup, on va prendre les renseignements. Là, on a pris un peu de dégâts. Et on n'est que deux sans équipement, avec nos deux de stamina. Le combat élite, j'y crois pas trop. Bon, ça fait un peu chier de claquer de l'XP, mais tant pis. Et du coup, on a un combat. Le combat standard. La grande foule. Ou se battre ou fuir. Donc ça, on peut essayer d'éviter le combat, mais on prend des dégâts, il me semble. Donc on va essayer de combattre le combat standard pour commencer. Au moins, pour monter notre niveau. Une fois qu'on sera au niveau 2 et qu'on aura quelques compétences de débloquer, ça nous permettra d'être un peu plus... De prévoir un peu plus ce qui va se passer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut mettre un coup de H7 et un coup... Ok, pour péter une armure, gagner d'autres charges. Faire un peu plus de dégâts. Et là, on a la possibilité de mettre un coup d'épée. Alors, est-ce que ça nous permettrait de tuer... Si je ne me trompe pas, on devrait pouvoir tuer une souris entre le dégâts d'armure. On fait 16 de dégâts. Ouais, ouais, on devrait pouvoir la tuer normalement. On devrait pouvoir en tuer une. Donc on va en tuer une de celles qui attaquent le lapin. Ah, quoi, qu'ils vont passer l'armure du castor aussi. Parce que du coup, après, je pensais faire... Là, on fait 8... Plus 5... 6... 7... Oui, bah si, si, on en tue 2. On peut en tuer 2. Donc oui, on va faire ça. On va en tuer une qui attaque le castor. Et ensuite, une qui attaque le lapin. Voilà. Donc je vais passer sans doute un petit peu de temps pendant ces let's play sur Banners of Rhin à calculer des trucs. En plus, j'ai pas mal de difficultés à calculer en parlant en même temps. Donc vous m'excuseriez si je fais des erreurs de calcul ou des trucs du genre. C'est pas forcément évident. Bon là, on manque un peu de DPS. Donc je pense qu'on va protéger le castor. Mettre un petit bélier. Quoique si on met un bélier, il attaque pas. Parce qu'on le repousse derrière. Et vous voyez, c'est ce rang là qui est sélectionné. Donc les rangs, quand il y a sur les deux rangs, ils attaquent l'un après l'autre en fait. Donc on va mettre un petit coup de bélier à la copine. Ici, on va quand même prendre le bouclier pour renforcer un peu. Et on va faire un peu de DPS histoire de tir. Voilà. Là, vous voyez, ce rang là, il se passe rien. Et la barre rouge passe au rang derrière. Donc en fait, ce rang là va attaquer maintenant. On va donc terminer la souris. Voilà. Oh, on gagne une belle somme. On passe tous les deux au niveau 2. On gagne une carte. Ah, l'acier affûté, il est cool quand même. Il coûte 2. Mais le saignement est vraiment intéressant. Visite entre ces deux là. La frappe expérimentée, pour l'instant, est compliquée à utiliser. Parce que ça fait 5 dégâts. Et ça fait plus 5 à chaque fois qu'on joue la carte. Mais déjà, il faut jouer exactement cette carte. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs frappes expérimentées, ça ne marche pas. Il n'y a rien qu'un DIC qu'on a joué cette carte pour l'instant. Il n'y a pas un token qui se met ou quoi que ce soit. Du coup, c'est un peu compliqué. Et en plus, plus on a de cartes. Parce qu'on ne fait que gagner des cartes, bien sûr. Moins on a de chances de la piocher. Donc du coup, le bonus pour 2 est assez limité. Celle-là, par exemple, fait direct 16 de dégâts. Et avec en plus de dégâts dans le temps. Si on joue avec l'espadon. Donc je pense qu'on va prendre l'acier affûté. Et on va pouvoir faire nos niveaux. Alors, Ackmunt. Donc Ackmunt, il va gagner une compétence active. On va la prendre. On regardera après ce qu'il peut faire. Alors, 8 dégâts à la cible et à tous les ennemis de la même espèce. Ça, c'est plutôt pas mal. Ténacité. Il perd le saignement, le poison, les stropiés, les vulnérables et l'accablement. Et il gagne 3 d'armure pour chaque cumul perdu. Ok. Ou alors une claque. Si la vitalité de la cible est égale ou supérieure à celle du personnage actif. Ok. Infliger dégâts d'armes plus 5. Si la vitalité de la cible est inférieure à celle du personnage actif. Appliquer 15 à la cible. Ah, donc on peut mettre de l'armure sur notre ennemi si on se merde. Par contre, sinon, on fait 12 plus 5. Pour un seul point, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Après, les 8 de dégâts massifs, ça peut aussi être cool. On va prendre ça pour commencer. C'est un truc pas trop cher. On va prendre du coup un point d'endurance supplémentaire. Et on va regarder notre lapin. Alors là, qu'est-ce qu'il a de beau ? La peste. Appliquer l'écumul de poison de la cible à chaque personnage adjacent. Ça peut être cool, mais pour l'instant, on n'a pas de poison. Tirer 4 cartes et gagner pacifié. Pourquoi pas ? Arsenal, infliger 2 dégâts par carte que vous avez en main. Gagner préparation. C'est pas mal, ça. 2 dégâts par carte en main, ça peut faire mal. Ou alors, on tire des cartes. Ou alors, on se prépare à jouer du poison. J'hésite, j'hésite, j'avoue. Ça, c'est cher quand même. À partir du moment où on a 2 cartes, ça fait 4 dégâts. 2. Après, on pioche une carte supplémentaire au tour d'après en plus. Donc, c'est quand même pas non plus dégueulasse. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça pour tester. Du coup, on va prendre ça, sinon il ne pourra pas le jouer. Ok, on va pouvoir avancer. Alors, on a une Venelle. Choisissez un chemin et en enlever les 2 prochaines cartes. On a une cache d'armes. Ça, ça peut être cool. Un coffre avec une patte de corneille gravée à l'arrière du cadenas. Des équipements mis là par les fidèles de patte noire. Il est temps de s'équiper. Bon, un combat. On va aller voir les armes, je pense. Vous traînez discrètement le coffre hors de vue et ouvrez le cadenas. Regardez donc ce qu'il y a dedans. Donc là, comment ça se passe ? On peut du coup changer notre équipement. Donc, vous voyez, on a trouvé tout ça. Les armures, on peut les glisser, déposer. Par exemple, je peux glisser cette armure sur le lapin et ça libère son armure moyenne. On va, je pense, mettre l'armure moyenne améliorée sur lui et l'armure lourde sur le lapin. Et pour les armes derrière, il faut, comme ce sont des cartes, il faut qu'on clique sur nos personnages pour pouvoir les équiper. Donc, on a quoi ? L'épée esquise. 6 de dégâts, attaquer 3 fois, gagner 5 d'armure. C'est franchement pas mal. Par contre, ça coûte 2. Et l'épée encochée, 8 dégâts. L'épée encochée, ça fait juste 8 dégâts. Sans notre bonus particulier. Donc là, par exemple, on pourrait se dire, on laisse tomber notre grande épée, on passe à 2 armes. Ça nous coûterait 3. Là, le 12 est quand même plus intéressant pour... Ouais, quoi que. Là, on fait 12 à tous les ennemis. C'est quand même plutôt pratique. Là, je pense que par contre, on va faire ça. Parce que tout simplement, là, on fait 8. Et si on brise l'armure, on gagne 2. Ce qui veut qu'en gros, on a un possède de 10. Alors que là, on fait 3 fois 6 et on gagne en plus 5 d'armure. Donc le bonus est quand même plus intéressant. Par contre, l'épée encochée, franchement, non. Pas possible. Et le bouclier, on le garde. Bien gérer son armure, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est un des secrets de la réussite, clairement. Donc on va partir là-dessus. Le reste, quand on a terminé, disparaît, tout simplement. Donc il y a vraiment un choix à faire assez draconiens sur l'équipement. On va avoir des fois des... Oula, garde outre mesure. Ça, c'est particulier. Père de garde sont en train d'appeler une ours noire. On a des bargareurs qui nous permettraient d'acheter des cartes. On n'a pas des masses de sous. Ou alors, on a un combat. On va aller voir les gardes outre mesure. La formulation est étrange, mais... Vous en êtes de garde de la ville, balancer des insultes sur une ours noire du coin. C'est certainement une espionne. Vous la voyez perdre de plus en plus ses moyens quand ils se mettent à brandir leurs armes vers elle. Alors, ils auront de quoi hurler quand on aura fini avec eux, ou un peu d'or les fera certainement partir. Bah ouais, on va les défoncer. On va pas les payer, non, mais sans déconner. Vous rigolez, les gens. Alors du coup, on a deux pas de pitié. Et deux aciers affûtés. D'accord. Du coup, on peut caler un acier affûté. Donc qu'est-ce qu'ils vont se passer ? Là, ils attaquent tous les deux le lapin. Donc vous voyez qu'on a beaucoup plus d'armure maintenant. On est un peu plus sereins. Donc l'acier affûté permet de tuer une souris en un tour. Sauf que ça la tue avec le saignement. Ce qui fait que si on joue pas de pitié après, ça va agir sur elle. Donc je pense qu'on va plutôt tenter un acier affûté sur un lapin. Ouais, il a quand même plus de 10. C'est de la vitalité qui compte, donc pas l'armure. Je pourrais du coup, si c'est 4, commencer à l'entamer. Ensuite, un pas de pitié, un pas de pitié pour bien entamer ceux-là. Au prochain tour, on devra pouvoir les finir. On va mettre la garde sur lui. Et on termine le tour. Donc là, avec nos 3 d'endurance, on est quand même mieux placés. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah bah, on a l'espadon qui va nous permettre de tous les one-shots. Donc là, vous voyez, ce truc-là ne nous permettrait pas de finir quelqu'un typiquement. On va pouvoir s'en servir que sur les ennemis beaucoup plus forts que nous. On a 32 de vie. Donc si on l'utilise, c'est un peu la merde. On peut aussi faire ça, mais ce n'est pas utile. Là, on va faire un espadon. 12 à tout le monde, ça va les finir. Hop, voilà. 3 tours, c'est torché. On gagne un peu de sous. Et une carte. Ah, un avant-garde, c'est quand même pas mal. 10 de dégâts. On a quasiment tout le temps moyen de le jouer avec quelqu'un au premier rang. 10 de dégâts pour 1. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est la meilleure carte de DPS 1. Celle-là est conditionnelle. Et conditionnelle assez importante. Alors que celle-là, c'est une condition très facile. Donc on va la prendre. Vous entendez un petit cri après la bagarre rapide et sanglante. Je n'étais pas là, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas vus. L'ours s'enfuit. Ah, bon bah, du coup, elle s'enfuit. C'est comme ça. Alors, on a une grande foule. On a du courage, une possibilité de s'améliorer. Et un vendeur de couteaux, on pourrait acheter des cartes. On va prendre la possibilité de s'améliorer. Clairement. Parce que c'est assez rare. Les telos sont à vos trousses. Vous parcourez une rue, vous tombez dans une impasse. Hidwick hurle, parle ici, une trappe. Fichtre, elle est fermée. Donc là, vous voyez qu'on peut forcer le passage. Il perd 10 de dégâts, mais il gagne 1 d'endurance max. Donc, bon, c'est quand même vachement rentable. Un 10 de dégâts assez temporaire, alors que l'1 d'endurance est permanent. Hidwick fracasse à plusieurs reprises la serrure avec son arme jusqu'à ce que ça s'ouvre avec un bruit sourd. Vite, venez là ! Tandis qu'Hidwick ferme la trappe derrière vous, une flèche adroitement tirée se fiche dans son épaule. Vous disparaissez dans l'obscurité, laissant les troupes ennemies derrière vous. Par contre, il est dans le mal. On est d'accord. Ici, on a un croisement. La rue se divise devant vous. Il sera difficile de revenir en arrière à travers la foule grouillante. Ici, on a un contact patte noire avec une possibilité de se soigner. Ce qui peut être intéressant, mais vous voyez que ça dure deux tours. On va tenter le croisement. Ah bah non, ça... Ok, non mais c'est un possibilité de revenir en arrière, ça jette la carte. Bon bah du coup, mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Vous voyez qu'on a trois combats et que ce combat-là a un petit crâne. Ce qui veut dire qu'il est plus difficile, mais qu'il y a aussi des meilleures récompenses. On va le tenter, parce qu'après tout, on a quand même des bonnes armures, des bonnes moyens de défense, même si Hidwick est un peu endommagé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Deux lapins, on a un ours avec la furie. Donc à chaque fois, au début du tour... Non, à la fin de son tour, il gagne de la charge avec son cumul de furie. Et on a des archers. Donc vous voyez que là, c'est eux qui vont attaquer. Les archers pour l'instant n'attaquent pas. On peut déjà prévoir l'attaque qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils font faire des tirs affaiblissants. Mais ils n'attaquent... Enfin, ils ne vont pas faire d'autres dégâts. Alors, qu'est-ce que nous on a de notre côté ? On a une ruée, on a une avant-garde, on a une posture sale, on a l'arsenal directement. Et on a un repli. Ça pourrait être intéressant de faire un repli sur le castor pour éviter qu'il se prenne les 18 d'attaque, là. Et d'encaisser avec lui et de commencer à terminer les archers. Les archers ont le tir affaiblissant qui fait qu'ils appliquent essoufflés. Et au prochain tour, le personnage qui est essoufflé perd 1 d'endurance. Et s'ils attaquent la même personne, on perd 2 d'endurance, du coup. Et ça, c'est franchement... Franchement, ça pique. Du coup, on aurait la possibilité de faire ça. On ferait 2, 4, 6, 8 de dégâts pour commencer à taper sur un de ces saloperies. Et derrière, on pourrait même encaisser par une avant-garde pour refaire des dégâts. Ouais, ça se tente. On va voir si cette carte la joue. C'est pas dire. 14. 14. 2, 4, 6, 8, 10. Et on a fait 14. Ah, mais il doit y avoir un truc. Ils ont peut-être des malus. Vu qu'ils ont un arc, on ne le voit pas forcément. Mais ils ont peut-être des malus parce qu'ils n'aiment pas les attaquer au corps à corps. Du coup, on pourrait le finir, en fait. C'est pas forcément inintéressant. On pourrait aussi se dire qu'on lui fait juste un petit peu pour l'endommager. Et on cale les 10 sur celui-là à la place. Sachant que... Derrière... On n'a que 3. Il va falloir jouer le withdraw. Puis éventuellement la posture sable. Ou une attaque et on perd un point d'endurance. On ne va pas perdre ce DPS. On va... On va commencer à faire mal à lui. Ici, on va du coup utiliser le withdraw. On peut se cibler nous-mêmes. Tout à fait. Et du coup, on se bouge. Et après, on va encore blinder un petit peu notre armure. Voilà. Donc pour l'instant, on ne fait rien à la première ligne. Qui va attaquer globalement dans le vide. Alors, je suis désolé. Si moi vous donnez un peu d'églutir, je bois un peu parce qu'il fait quand même hyper chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, c'est intéressant. On a l'espadon qui fait du dégât à tous les ennemis du rang. Ce qui donne envie d'utiliser sur devant. Sauf que si on utilise derrière, on finit les deux. Et on peut repousser un... On a un bélier, donc on peut repousser l'ours derrière, par exemple, derrière. Et lui, il fait quoi ? Si l'adversaire a plus de 18, il applique 4. Donc on pourrait le repousser, voir qui l'attaque. Et ensuite, caler un espadon. Et on aurait encore 3 points de stamina pour essayer éventuellement de le terminer. En lui mettant un coup, puis en mettant un pas de pitié. Ça me paraît pas mal. Donc on va le repousser avec le lapin. Hop, voilà. Donc là, il va attaquer ce tour-là, et il attaque le castor. Donc on a plus de 18 d'armure, clairement. Derrière, on cale un espadon. Voilà, il a plus que 12. Ce qui veut dire qu'on peut lui caler un pas de pitié, et malheureusement, pas suffisamment de dégâts pour le finir. Ça, c'est la tristesse. On va du coup, quand même, lui taper un coup dessus. Prendre les gardes. En tant qu'à prendre du saignement, autant être blindé. On va prendre un peu de saignement. Il vaut mieux que ce soit lui qui le prenne de toute façon, parce que Hidewick, il est déjà dans le mal. Avec un peu de bol, on va popper un bandage. Voilà, un kit de bandage, parfait. Enlever tous les saignements de l'allié ciblé. Donc on va prendre lui, et on va enlever les saignements du copain. Voilà. Donc là, ils vont attaquer celui-là. On a quoi, du coup ? On a assis affûté deux fois. Un bouclier, un coup. Donc là, l'objectif sera éventuellement de tuer un lapin pour diminuer les chances de saignement. Là, on fait 16 de dégâts avec ça. C'est pas suffisant. Par contre, avec ça, plus un coup. On fait 16. Ah, c'est pas assez. Il nous en manque un, bordel. Bon, on va le faire de toute façon. Hop. Et on va recaler, ouais, on va recaler un coup. Voilà. Et ici, du coup, on va pareil, mettre du saignement à lui, pour commencer à l'endommager. Et on va se protéger, comme on peut. Donc on va prendre un peu de saignement. Les garder avec un de vie, c'est pas optimal, mais on fait avec ce qu'on a. Ok, donc là, par exemple, vous voyez, j'ai second souffle. Vu que maintenant, j'ai 4 d'endurance, je vais pouvoir le jouer, puis jouer une carte à 2. Ce qui fait que la carte à 2 sera gratos. On peut aussi, éventuellement, défausser une carte pour gagner 3 de charge et faire plus de dégâts. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à défausser ? Ici, il va faire quoi ? Ici, il va nous mettre du saignement, donc il faut absolument le finir. On a une avant-garde, donc on va devoir la claquer sur lui. Et avec notre épée, on va se contenter de taper sur celui-là. Voilà, on va faire ça. Hop, ça suffit pour le finir. Ici, avec l'avant-garde, on tue lui. Puis, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. On va faire ça. On ne va pas claquer de volonté. Et on pioche une carte, grâce à notre truc de vigueur. On va donc pouvoir finir l'autre avec un pas de pitié, c'est parfait. On a gagné une carte. Alors, on applique 3 de poison. Ça peut être pas mal. On infligez 6 de dégâts, appliquez 2 de vulnérabilité, tirez 2 cartes. Ça, c'est cool. La rotation. Le personnage actif est ciblé, inverse leur position. Ça peut éventuellement être utile, mais c'est quand même assez circonstanciel. Ces deux-là sont cools. Mettre du vulnérable ou mettre du poison. Le poison est très très puissant dans ce jeu. Le poisson est très puissant tout simplement pourquoi ? Parce que si vous regardez la description, contrairement au saignement, il augmente de 1 point par tour. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez foutu du poison sur quelqu'un, il continue de monter. Il continue de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Donc, je pense qu'on va prendre le poison. On va essayer de se faire un petit run poison, peut-être. Et comme c'était un combat avec, pas des boss, mais des ennemis un peu plus forts, on a de l'équipement disponible. On a un arc court ou une hache de guerre. Je suis pas sûr que ça soit fou. Alors, l'arc court. Avancé au premier rang, infligez 8 de dégâts, 6 déplacements impossibles, plus 1 d'endurance. Et on gagne une carte tirailleur. Ok, pourquoi pas. La hache de guerre. 11 de dégâts. Si cette attaque brise l'armure de la cible, infligez 1 fois 4 dégâts aux ennemis voisins de rang et gagnez 4 de charge. Ah oui, on est sur une hache un peu plus efficace que la nôtre, du coup. On va la prendre par contre. Ah oui, on a notre épée. Est-ce qu'un truc comme ça serait envisageable ? On a 4, donc on pourrait. Laissez tomber le bouclier, on a déjà pas mal d'armure et pas mal de cartes de défense. Est-ce que lui, on prendrait l'arc court ? J'imagine qu'on peut pas prendre l'arc avec un bouclier. Non, l'arc c'est pas marqué mais c'est une arme à deux mains, ça paraît relativement logique. 8 de dégâts, 6 déplacements possibles, plus 1 d'endurance. Ouais, non, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. On va regarder de la grande épée et on va prendre l'épée esquisse et l'âge de guerre. Les deux me paraissent assez badass. Tant pis pour le bouclier, c'est un peu risqué mais je pense que ça se fait. Et on a gagné ce combat. On a gagné ce combat et on enchaîne sur un autre combat. Par contre, cet épisode est suffisamment long. On va donc l'arrêter ici, j'espère qu'il vous aura plu. On va continuer bien sûr notre run le plus loin possible. On a encore du travail avant d'arriver au château. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite.